Mon obsession en vieillissant, c'est de faire tout au début, dès la première consultation, pour que les patientes qui ont un cancer de bon pronostic très certainement guéri, soient peut-être mieux après qu'avant. Et on pourra revenir sur comment fait-on pour être mieux après qu'avant. C'est souvent le petit médicament qu'on donne à la fin, le comprimé à la fin, et on n'explique pas assez à quel point c'est vraiment une chance et c'est vraiment une réduction du risque. Yves Otmezguine, 30 ans d'expérience, il dit que c'est un scandale de dire aux gens que vous êtes en rémission. C'est un scandale, parce que si vous avez 90% de chance de guérison définitive, il faut dire que vous êtes guéri avec 90% de chance, plutôt que de dire que vous êtes en rémission à 100%. Et on est tout à fait d'accord avec lui. Dans un cas, vous vous protégez contre un cancer que vous n'avez pas envie d'inviter de nouveau à votre table. Dans l'autre cas, vous vous empoisonnez tous les jours. Or, c'est le même médicament, présenté de deux façons différentes. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître Princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi. Des super princesses et des héros du quotidien, qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Vous me connaissez maintenant, j'ai vraiment du mal à contenir mon enthousiasme et pourquoi devrais-je le faire ? J'étais tellement impatiente de poster cet épisode et de vous faire part de la joie que j'ai eue d'interviewer les docteurs Krishnakloff et Anne Sabayla de l'Institut du Saint-Paris un vendredi soir jusqu'à 20h. Pourquoi je mentionne ceci ? Pour mettre l'accent sur leur engagement, leur dévouement et la passion qu'ils ont pour leur métier. Ça fait tellement de bien d'échanger avec de telles personnes. C'est un réel cadeau qu'ils m'ont fait, qu'ils nous ont fait, de parler d'un sujet aussi important que l'hormonothérapie. Meilleur ami, meilleur allié, meilleur ennemi, elle fait tant parler d'elle. Et aujourd'hui, nous vous disons tout en commençant par les bases. À quoi sert ce traitement ? Quels sont les bénéfices ? Ouvrons les yeux et regardons du côté des chiffres. Tant de médecins ne prennent pas ou n'ont pas le temps d'expliquer les réels bénéfices de l'hormonothérapie, de même que ses effets secondaires et la meilleure façon de les gérer. Ce n'est évidemment pas une accusation, c'est souvent structurel. Il manque de temps et pourtant, ce temps devrait être pris pour augmenter l'adhérence au traitement. Alors aujourd'hui, nous avons pris le temps parce que c'est crucial. Comment ça se passe à l'Institut du Saint-Paris ? Comment est-ce que Dr. Krishnakloff et Dr. Anne Sabaila s'y prennent avec leurs patientes ? Comment parlent-ils de l'hormonothérapie ? Comment la présentent-ils ? Vous verrez que leurs mots changent tout. Nous avons parlé de rémission versus guérison. Nous avons parlé de l'après-cancer, des effets secondaires des traitements, de l'accompagnement des patientes, de culpabilité, de libido, de résilience, de l'impact des a priori sur l'adhérence au traitement, de leurs grands rêves pour la médecine de demain et bien plus encore. Un podcast extrêmement instructif, tellement positif. J'ai envie de dire novateur, car il propose de nouveaux regards sur la situation. Bref, un épisode à ne surtout pas manquer. Je terminerai en les citant. Nous, on veut augmenter les chances de guérison en étant le plus ciblé possible, le plus conservateur possible et que les femmes aient la meilleure qualité de vie possible. Un programme que nous avons toutes envie d'entendre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Krishna. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Merci mille fois de me consacrer une heure de votre précieux temps. En plus, un vendredi soir, c'est un peu rock'n'roll. Moi, coincé trois heures dans le train, vous, vous avez eu combien de consultations aujourd'hui ? À nous deux, à peu près 50 à 60. Voilà. Donc, franchement, précieux cadeau. Aujourd'hui, on va parler principalement de l'hormonothérapie, mais pas que. Alors, je vais vous demander à chacun de vous présenter. Je suis Krishna Kloff. Je suis chirurgien. J'ai une double formation de chirurgie cancérologique et de chirurgie plastique. On a bâti en France et en Europe cette double spécialité qu'on appelle l'oncoplastique qui n'existait pas il y a 30 ans quand je me suis formé. J'ai été chef de service de chirurgie à l'Institut Curie pendant 15 à 18 ans de ma vie à Curie. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai créé l'Institut du Saint-Paris avec mon associé, le docteur Isabelle Sarfati, qui est un institut spécialisé dans la prise en charge des femmes qui ont une pathologie mammaire, cancéreuse le plus souvent, bénigne, reconstruction, mais aussi un pôle esthétique avec des plasticiens et esthéticiens. Et nous sommes aujourd'hui sept chirurgiens. Et au rang de ces chirurgiens, on a le plaisir, l'honneur et la joie de travailler avec le docteur Anne Sabella. Belle introduction. Je suis le docteur Anne Sabella. J'ai 37 ans. Je suis chirurgien spécialiste dans le cancer du sein. Je ne fais plus que de la chirurgie du cancer du sein. J'ai une formation de chirurgie gynécologique à la base, puis une formation poussée en oncologie chirurgicale. Et j'ai eu la chance de faire sept ans de ma carrière professionnelle à l'Institut Curie, qui m'a permis d'apprendre à la fois la chirurgie cancérologique, mais également la reconstruction mammaire, avec cette double casquette qu'avait mis en place le docteur Kloff lorsqu'il était chef de service là-bas. On n'a pas ça en Belgique, chirurgien, cancérologue. Il y a deux pays qui ont mis en place initialement cette double spécialité. C'est l'Allemagne et la France, ou plus exactement la France et l'Allemagne. Et ensuite, ça s'est étendu dans les pays où les cancérologues et les plasticiens acceptaient de se former conjointement. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas le cas. Je ne vais pas les citer, mais ils sont très, très nombreux. Les États-Unis en particulier, ce n'est pas le cas. Et donc, on reçoit à l'Institut du sein, et c'est aussi pour l'important de notre activité, la formation, l'enseignement, la recherche, la publication. On reçoit des gens du monde entier, des chirurgiens du monde entier, des patientes aussi, qui viennent pour se former à ces techniques doubles. Et plutôt que d'avoir deux chirurgiens autour de vous, quand vous faites une mastectomie et une reconstruction, vous avez un chirurgien ou une chirurgienne formés à toutes ces techniques. On pense, c'est 35 ans de ma vie, donc je continue à le penser, que c'est un progrès pour les femmes, et que c'est aussi un progrès pour les équipes chirurgicales. Néanmoins, ce qu'on appelle la double équipe est possible, mais on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est un plus compliqué à mettre en place. Et puis, les plasticiens qui ne sont pas ultra spécialisés dans le sein seront probablement avec beaucoup moins de volume d'activité en reconstruction que des scénologues spécialisés en plastique. Donc, c'est un long débat. Aujourd'hui, les deux stratégies existent, mais clairement, on a mis au point une stratégie qui est en train de se développer à l'échelle mondiale, et on enseigne ces techniques dans le monde entier. Alors, on va parler de l'après-cancer. Finalement, la chirurgie, c'est aussi dans l'après-cancer. Alors, est-ce que vous pouvez me définir dans vos termes l'après-cancer ? Honneur à vous, Anne. Alors, c'est assez difficile de définir vraiment l'après-cancer parce que les limites sont assez floues. Je pense qu'il ne faut pas réduire, notamment, c'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui, l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, on a tendance à dire que c'est de l'après-cancer. Ce n'est pas du tout de l'après-cancer, c'est un des traitements fondamentaux du cancer du sein. C'est ce qui va permettre d'augmenter les chances de guérison. C'est ce qui va permettre de diminuer les récidives. Et ce n'est pas un petit truc à côté avec un comprimé qu'on prend de temps en temps. Après, ça fait partie intégrante des traitements. Donc, c'est difficile de vous dire, après-cancer, est-ce que c'est quand on a terminé tous les traitements ? Donc, quand on a terminé l'hormonothérapie ? Est-ce que c'est le gros des traitements qui vont être la chirurgie, éventuellement la radiothérapie, éventuellement la chimiothérapie ? Et après, ça démarre ? C'est un peu difficile de trancher. C'est souvent ce qui est dit. Ces trois traitements-là, l'après-cancer démarre. Mais je pense qu'il faut faire attention. L'hormonothérapie, c'est un vrai, vrai traitement du cancer. Et ça en fait partie intégrante. Et vous, Krishna ? Comment vous définissez ? Je pense que l'après-cancer, c'est surtout un état psychique. Après 30 ans d'observation des patientes traitées, l'hormonothérapie, c'est un traitement du cancer. Mais c'est un traitement a priori du cancer qui n'est plus là. C'est un traitement pour éviter les récidives. Donc, l'après-cancer, c'est quand l'angoisse de la maladie, de ses conséquences, s'est estompé. Et qu'on peut bâtir sur une projection dans l'avenir. Donc, il y a l'après-cancer thérapeutique. Donc, si on parle uniquement des traitements, par définition, c'est à la fin du dernier traitement. Donc, c'est à la fin de l'hormonothérapie. Mais moi, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire à une patiente que l'après-cancer, c'est quand elle va arrêter l'hormonothérapie. Parce que ça veut dire qu'on l'emmène 5 ans. Pour moi, l'après-cancer, c'est ce temps psychique très particulier où l'inquiétude de la récidive s'estompe. Les traitements dits aigus qu'évoquait Anne, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, sont terminés. Et il y a un moment très particulier. On est un peu perdu, ou certaines femmes sont un peu perdues, qu'on appelle un temps de sentiment d'abandon thérapeutique, qui est très codifié par les psychologues spécialistes du cancer et les cancérologues, où on se dit le cancer n'est plus là, mais moi, c'est plus comme avant. Notre métier, ce n'est pas seulement de traiter, c'est aussi d'aider à ce que la patiente se projette le plus rapidement possible dans ce moment où le cancer est passé et où il n'y a plus la fragilité psychique, l'inquiétude de la récidive et le fait de ressasser les effets des traitements. Donc, l'après-cancer, pour moi, c'est le moment où la patiente n'est plus dans les moments aigus. Elle a encore parfois des séquelles des traitements, parfois des effets secondaires des traitements, mais je suis convaincu que notre boulot de thérapeute, c'est aussi d'aider ces femmes à se projeter dans l'avenir. Et c'est pour ça que je leur dis, en consultation, très souvent, dans cinq ans ou dans dix ans, elles me disent, mais dans cinq ans, docteur, dans cinq ans ? Je dis, ben oui, dans cinq ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer quelque chose dans les cinq ans qui viennent ? On essaie de les aider à ce que l'avenir existe. Puisqu'on parle de cet après-cancer, voilà la définition. Je pense que les femmes le définissent plus comme la fin des traitements lourds, effectivement. J'entends qu'il y a 65% des femmes qui trouvent que c'est plus difficile l'après-cancer pour ce sentiment d'abandon. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Je peux vous interrompre ? Surtout, c'est une conversation, c'est du podcast conversationnel. Alors, vous avez dit que 65% des femmes, c'est un chiffre que je ne connaissais pas, disent que c'est plus difficile après. C'est ce moment charnière. Ah, ce moment charnière. Ce moment charnière, oui. Parce qu'en fait, moi, je suis convaincu que si on fait bien notre travail, on devrait aboutir à ce qu'une grande partie des femmes, en particulier les femmes qui ont un cancer de bons pronostics, très certainement guéries, soient mieux après qu'avant. Et mon obsession en vieillissant, ce n'est pas tellement de guérir les gens qui ont un cancer de bons pronostics parce que n'importe quel abruti peut le faire. mon obsession en vieillissant, c'est de faire tout au début, dès la première consultation, pour que les patientes qui ont un cancer de bons pronostics, très certainement guéries, soient peut-être mieux après qu'avant. Et on pourra revenir sur comment fait-on pour être mieux après qu'avant. Évidemment, c'est ma question d'après. Ce post-traumatic growth. Je ne savais même pas qu'il y avait un nom là-dessus. La résilience, quoi. Je trouve ça magnifique, ce que vous dites, c'est dès le départ, aider les femmes. Vous avez répété plusieurs fois « cancer à bons pronostics », évidemment, parce que c'est très compliqué pour d'autres cancers. Comment est-ce que vous appliquez ça, en fait, finalement ? Ça démarre par analyser la tumeur et la patiente. Aujourd'hui, avec les biopsies préopératoires, des bilans d'imagerie bien faits, je rappelle que le cancer du sein, l'âge moyen d'apparition en France, c'est 62 à 64 ans. Et que donc, dans la majorité des patientes, puisque par définition, la majorité, c'est la moyenne et au-dessus, c'est des cancers de bons pronostics qui surviennent chez les femmes de 60 ans et plus. Donc, on sait que sur ces cancers, quand ils sont pris tôt, il y a des auditrices qui vont m'entendre en disant « Mais moi, mon cancer, je l'ai eu à 70 ans et il a récidivé ». Oui, bien sûr, ça existe. Mais schématiquement, le plus probable est de très loin. Il y a une série de l'Institut Curie qui a été publiée il y a 30 ans avec 600 femmes et plus de 20 ans de recul post-ménopausé. Les taux de guérison avec des facteurs favorables, c'est plus de 90 %. Plus de 90 %. Et d'ailleurs, l'hormonothérapie intervient pour 10 % dans ces 90 % de guérison. On y reviendra. Donc, quand vous êtes dans ce cadre-là et que vous annoncez à la patiente qui vient vous voir absolument traumatisée, et on en a vu 50 aujourd'hui par l'annonce du cancer du sein, vous avez une tumeur de telle taille, le grade est faible, les récepteurs hormonaux sont positifs, vous avez plus de 50 ans, vous n'avez pas de ganglions touchés, vous avez 90 % de guérison. Vous dites ça d'entrée de jeu ? Mais bien sûr, à la première consultation. À la première consultation. Vous n'avez jamais entendu ça. Mais oui, mais on est à l'Institut du Saint-Paris. À la première. Parce qu'en fait, c'est vrai. C'est vrai. C'est dans toutes les études. Un cancer de bon pronostic, c'est-à-dire sans atteinte ganglionnaire, après 50 ans, non proliférant, hormonaux sensibles, c'est 80 % de guérison définitive. Et avec 5 ans d'hormonothérapie, c'est 90 %. C'est dans toutes les statistiques. Donc, si vous ne le dites pas au début, bien sûr, vous laissez planer l'aigle noir. Et la patiente ressort avec l'aigle noir au-dessus de sa tête. Nous, notre boulot, c'est de tuer les aigles. Parce que c'est un chiffre, un chiffre qui est quand même hyper parlant, quoi. Oui, moi, j'ai entendu bon pronostic, mais je n'ai pas entendu les 90 %. Et je trouve que c'est vraiment... T1, N0, RH+, post-ménopausique, 10 ans de recul, 80 % de guérison spontanée quand on n'avait pas d'hormonaux. Avec 5 ans d'hormonaux, 90 % de guérison. L'hormonothérapie réduit de moitié le risque résiduel. Et ça change absolument aussi l'état d'esprit des patients. Dès qu'on les opère, on leur a enlevé la tumeur, on leur dit, ben voilà, vous êtes guéri, on va faire d'autres traitements complémentaires pour diminuer votre risque de récidive, mais là, vous êtes guéri. Et effectivement, il y a quelques pourcents... C'est chouette d'utiliser ce terme-là parce que le terme... Je pense que ça a un impact. Ah oui, c'est aussi un terme peut-être de chirurgien parce que la tumeur est enlevée, quoi. C'est aussi un choix optimiste de se dire, ben en fait, chez plus de 90% des gens à qui on dit ça, ça va être vrai. Ces patientes, elles ne vont pas vivre cinq ans dans l'angoisse en se disant, ben ça va revenir. Et ben, il y en a quelques-unes où on se trompe et effectivement, ça peut aussi leur permettre pendant ce laps de temps-là d'être un peu moins inquiètes. Et ce qui arrive, malheureusement, arrive, mais ça laisse une partie de vie qui est peut-être un peu moins lourde à supporter. c'est délibéré, en fait, d'utiliser ce mot dérisant. Délibéré. Oui, oui. Mais ce n'est pas un terme de chirurgien. Si vous regardez notre Instagram à l'Institut du Sein et que vous regardez la série qu'on avait postée au moment d'Octobre Rose et un de nos oncologues, Yvot Mesguine, on a tous une petite interview, donc c'est facile d'accès, de 30 secondes, le docteur Sabella, le docteur Milo Chaud, le docteur Wartou, toute l'équipe et les oncologues. L'un des oncologues de notre équipe, Yvot Mesguine, 30 ans d'expérience, il dit c'est un scandale de dire aux gens vous êtes en rémission. C'est un scandale parce que si vous avez 90% de chance de guérison définitive, il faut dire vous êtes guéri avec 90% de chance plutôt que de dire vous êtes en rémission à 100%. Et on est tout à fait d'accord avec lui. Donc ce n'est pas un choix de chirurgien, c'est un choix d'équipe. C'est un choix d'équipe expérimentée qui voit des gens depuis des décennies avec cette épée d'amoclès de la rémission. Alors si vous avez 5 ganglions touchés ou 18 ganglions touchés ou un triple négatif la première année, on ne va pas employer ces termes, mais un triple négatif à 3 ans, on va vous dire madame vous êtes guérie, vous n'avez plus besoin de nous. Parce que toutes les statistiques montrent qu'au-delà de 3 ans, le triple négatif qui n'a pas récidivé, vous êtes à 95% de guérison et le docteur Sabella le sait mieux que moi parce qu'elle a les chiffres les plus récents. Le poids des mots, c'est extraordinaire d'entendre ça parce que finalement quand on voit sur les réseaux toutes ces femmes qui ne supportent pas ce mot rémission et je trouve que ça donne énormément d'espoir et en plus c'est basé sur des chiffres. Non, ça change vraiment la tonalité et le message. Ben oui, l'état d'esprit. Ce n'est pas le poids des mots seulement, vous avez parlé des chiffres, c'est le poids des mots et la connaissance absolue de la littérature médicale. Et c'est pour ça que si vous faites traiter par un cancérologue ou un chirurgien généraliste ou un gynécologue qui sont parfois très compétents techniquement, ils n'ont pas le temps d'acquérir cette culture cancérologique. Et moi, je vois, les patientes me disent j'ai été opéré mais je ne sais pas si mon chirurgien est cancérologue. Le résultat de la chirurgie est parfait. Mais il a dit rémission, je ne sais pas, je ne sais pas très bien. L'avantage des équipes cancérologiques spécialisées, c'est qu'il y a la connaissance des chiffres derrière. On ne les connaît pas tous, mais enfin, on en connaît beaucoup, beaucoup. Et ces chiffres-là, ils sont partout, ils sont dans toute la littérature depuis les années 70, à l'époque où il n'y avait pas de chimiothérapie. Alors, toutes les équipes non plus ne sont pas identiques, même avec des chirurgiens oncologues qui ne font que du cancer du sein. Me voilà triste. C'est un message extraordinaire parce que c'est vrai que cette rémission, c'est quoi ? Cette espèce de période, d'attente. Moi, je me souviens, j'ai demandé à mon oncologue que je serais guérie dans combien de temps ? Il disait avant, c'est 5 ans, maintenant, c'est 10 ans. Mais formidable, oncologue, formidable oncologue. Je n'ai rien à redire, mais il faut se le prendre quand même. Surtout que malheureusement, 70% des cancers du sein sont sensibles aux hormones et on sait que chez ces femmes-là, il y a un risque qui reste linéaire tout au long de la vie. Donc, elles vont avoir un certain pourcentage annuel qui va être le même à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, en fait, on va dire de façon tout à fait arbitraire à 5 ans, vous êtes guérie. ça n'a pas plus de sens de leur dire à 6 mois, à 5 ans, à 10 ans ou à 20 ans. Mais le risque résiduel est minime. Et donc, plutôt que de dire que ce risque résiduel minime s'appelle une rémission, nous, on dit, il n'y a pas que nous, on appelle ça une très probable guérison. On va les suivre, on ne va pas les laisser partir dans la nature, mais entre une très probable guérison et une rémission, moi, je signe, le jour où j'ai mon crabe, je veux qu'on me dise que j'ai une très probable guérison. Sauf si ce n'est pas vrai. Et il faut le dire sur les plateaux télé, c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Mais on n'a pas le temps, on opère toute la journée. Bon, c'est déjà des messages extrêmement positifs. Alors, merci en tout cas pour tous ces mots. Maintenant, on va dive, deeply, dans l'hormonothérapie. Est-ce que l'un de vous deux peut réexpliquer en des mots très simples ce qu'est l'hormonothérapie ? Ça fait toujours du bien, en fait, d'entendre des mots très très simples. Alors l'hormonothérapie, même avec des images. C'est vraiment un des traitements fondamentaux du cancer du sein. Alors ça ne s'adresse pas à tous les cancers du sein, c'est les cancers du sein sensibles aux hormones, ce qui représente environ deux tiers des cancers du sein infiltrants. Et c'est une thérapie qu'on appelle une thérapie ciblée. C'est la première des thérapies ciblées qui va vraiment aller agir sur une des sensibilités de ces cellules qui est la sensibilité aux hormones. Il y a plusieurs types de traitements qui sont apparus au cours du temps. Les premières dans les années 60 et la deuxième génération dans les années 90. Et globalement, il y a la famille du tamoxyphène qui sont des inhibiteurs sélectifs du tamoxyphène. Là, ce n'est pas du tout des mots simples, mais globalement qui sont des clés qui vont agir sur une serrure qui est le récepteur aux oestrogènes qui est présent sur les cellules cancéreuses de la patiente et qui va vraiment aller inactiver ces cellules et détruire ces cellules. Une cellule encore potentiellement là. Alors, en fait, tout l'intérêt de ces traitements, c'est de se dire si au moment où la patiente avait le cancer avant la chirurgie, avant la radiothérapie, avant l'éventuelle chimiothérapie, s'il y a des cellules cancéreuses qui se sont échappées du sein, allaient passer dans la circulation sanguine... Même sans invasion ganglionnaire. sans invasion ganglionnaire et qui se retrouvent dans la circulation sanguine. C'est ce qu'on appelle les cellules tumorales circulantes. L'objectif, c'est d'aller les détruire à ce moment-là avant qu'elles aillent se poser et se multiplier sur un autre organe. Ça, c'est ce qu'on appelle une métastase. C'est vraiment pour ça que c'est un traitement fondamental parce qu'il va aller agir à l'origine avant la formation d'une métastase qui est quelque chose de beaucoup plus difficile à traiter et surtout beaucoup plus difficile à guérir. Et donc, il y a ces inhibiteurs sélectifs qui sont vraiment des clés et ensuite, il y a un autre type de molécule qui est apparu 30 ans plus tard qui sont les inhibiteurs de l'aromatase, les anti-aromatase et qui, elles, vont bloquer la production des oestrogènes, donc des hormones sexuelles, par les graisses, donc plus par les ovaires, mais par les graisses. En fait, ce qui est très important, c'est que les femmes qui ont un cancer sensible aux hormones, c'est une très bonne nouvelle. Moi, c'est ce que j'ai entendu, je n'avais pas compris ça tout de suite. Bonne nouvelle, c'est un cancer hormono-dépendant. C'est une très bonne nouvelle. Du coup, on a aujourd'hui, par le biais de diffusion d'informations pas toujours de grande qualité et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir avec nous et très heureux de participer à votre action, des patientes qui ont peur des traitements parce qu'elles disent on va toucher à mes hormones. Mais quand vous n'avez plus de thyroïde, on vous donne une hormone. Quand vous n'avez plus de pancréas, quand vous avez un diabète, on vous donne de l'insuline. Très étonnamment, les patientes à qui on donne des hormones thyroïdiennes parce qu'elles ont une thyroïde qui dysfonctionne ou de l'insuline parce qu'elles ont un diabète insulino-dépendant comprennent que ces hormones sont bénéfiques, que le médicament est bénéfique. Le médicament qui joue sur les hormones est un médicament bénéfique pour la santé. Il est fondamental de comprendre qu'une tumeur sensible aux hormones, c'est une chance et que le traitement anti-hormonal est une chance parce que les femmes qui malheureusement ont des tumeurs qui ne sont pas sensibles aux hormones sont des femmes qui ont des cancers plus agressifs. Donc, tout comme on explique aux patientes qui ont un cancer de très bon pronostic qu'elles sont très certainement guéries dès la première consultation, à l'Institut du Saint-Paris, dès la première consultation, on dit aux femmes qui ont une tumeur sensible, très bonne nouvelle, vous allez pouvoir bénéficier d'un traitement ciblé. On ne parle pas de traitement anti-hormonal, on ne parle pas de manipulation hormonale, on introduit la notion d'un traitement ciblé, tout comme pour l'erceptine. Aujourd'hui, tout le monde veut un traitement ciblé, mais le docteur Sabella l'a dit, le premier traitement ciblé, c'était l'hormonothérapie. Et ça a été une révolution thérapeutique. Et c'est vraiment un traitement qui va être fondamental, on va diminuer de 50% le risque de récidive de cancer du sein, c'est un chiffre fondamental, c'est souvent plus que les chimiothérapies, et ça on ne le souligne pas assez aux femmes, c'est souvent le petit médicament qu'on donne à la fin, le comprimé à la fin, et on n'explique pas assez à quel point c'est vraiment une chance et c'est vraiment une réduction du risque. Alors, c'est justement toutes ces questions que je vais vous poser, on connaît le chiffre de non-observance. Il est extrêmement élevé. 40% à 10 ans, c'est énorme. Alors, on va rentrer un petit peu plus après dans tout ce problème de hiérarchisation des soins, de personnes qui pensent effectivement que c'est juste la petite pilule qu'on prend après les gros... Voilà, il y a plein de choses, mais quelle est votre réaction ? À chaud, et on n'est pas là pour culpabiliser les femmes, on est là pour informer, donc c'est positif nos messages. Quelle est votre réaction à chaud en tant que femme et médecin ? Moi, je ne peux pas dire que je ne comprends pas, c'est souvent l'hormonothérapie, c'est quelque chose qui est à peine expliqué. Alors, malheureusement, parce que beaucoup de gens ont des consultations chargées aussi et c'est quelque chose qui est expliqué en 5 minutes, en 10 minutes, où on n'a pas forcément le temps d'expliquer tous les avantages, d'expliquer le gain de survie vraiment très important et où on n'a pas forcément le temps d'expliquer tous les effets secondaires et surtout la façon de les gérer. Donc vous dites même ici à l'Institut du Sein, vous n'avez pas forcément le temps ou vous prenez vraiment le temps ? On prend le temps et on essaye de prendre le temps au maximum. en France et ailleurs parce que c'est vrai qu'il y a... En général, tout à fait. En général, voilà. En général et si une patiente, quand on instaure un traitement d'hormonothérapie, moi je dis systématiquement aux femmes, surtout s'il y a la moindre interrogation, si vous avez des effets indésirables que vous souhaitez qu'on se revoie pour en rediscuter, on en rediscute et on est une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a moi mais il y a également l'oncologue, il y a également le radiothérapeute qui participe à la prise en charge. La patiente, elle a toujours plusieurs acteurs à qui elle peut en parler. Je pense qu'il faut vraiment souligner que c'est un traitement qui est extrêmement bénéfique mais qui n'est pas du tout dénué d'effets indésirables. On a une étude qui a montré que la chimiothérapie par rapport à l'hormonothérapie, l'hormonothérapie a entraîné plus d'effets indésirables, plus intenses et à plus long terme que la chimiothérapie. Donc c'est absolument pas négligeable et il ne faut pas dire aux femmes ça va très bien se passer. Il faut dire aux femmes on a plusieurs médicaments, on peut tester plusieurs médicaments, si celui-là vous ne voit pas plusieurs molécules d'hormonothérapie, si celui-là ne vous convient pas on a la possibilité d'en tester un autre et parfois ça peut changer drastiquement les choses et surtout on a des traitements de support qui peuvent améliorer chacun des effets indésirables et qui peuvent faire que l'hormonothérapie est bien supportée et que la balance à ce moment-là entre les bénéfices attendus et les inconvénients qu'elles vivent est beaucoup plus supportable pour elles et que du coup l'observance va être meilleure. Donc beaucoup d'explications en fait de tout ça parce que je lisais dans une étude qui a été faite par patient en réseau sur 1271 à la Belge 71 femmes il y avait 70% des femmes qui disaient qu'elles n'avaient reçu aucune explication et pas une consultation qui est vraiment dédiée à l'hormonothérapie. 55% disent qu'elles n'ont eu aucun conseil de comment prendre l'hormonothérapie le matin le soir divisé en deux et donc c'est quand même pas évident 27% disaient qu'elles n'avaient reçu aucune info sur le fonctionnement de l'hormonothérapie donc je pense que si on comprend déjà comment ça fonctionne on accepte peut-être déjà plus facilement et 84% auraient aimé accéder à des soins de support dans les six premiers mois et elles n'ont pas bénéficié de ça. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a un réel problème d'information partout donc en France en Belgique quel est déjà le premier problème enfin il y en a plein des problèmes on va tous les aborder mais est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une consultation qui est dédiée à ces hormonaux et en fait qu'elle doit aussi être discutée dès le départ ? Alors il y a deux mondes il y a le monde idéal il y a le monde réel le cancer du sein c'est le cancer le plus fréquent chez la femme et le cancer est l'une des maladies les plus fréquentes dans nos sociétés donc il faut aussi que les patients comprennent que l'obsession des médecins au départ c'est de guérir et qu'on y arrive de mieux en mieux la deuxième obsession des médecins et en particulier des chirurgiens mais pas seulement c'est d'effondrer les séquelles et de les éviter idéalement et puis ensuite il y a tout ce qu'on appelle l'accompagnement le confort l'idée de vouloir plus de consultations oui l'idée d'instaurer une consultation d'hormonothérapie oui l'idée de définir des accompagnants d'hormonothérapie oui mais à un moment ça va se prendre sur autre chose et donc l'idée d'avoir des vœux pieux qui disent il faut aider il faut accompagner oui mais d'abord on va sauver les gens on va leur sauver la vie puis quand ça chauffe on va toujours être là et puis quand il y a des problèmes on va être là et puis il y a des problèmes qui sont moins urgents mais plus longs c'est le temps long et sur ce temps long vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il y a une si mauvaise observance je crois que c'est deux facteurs deux populations qui vont dans le mauvais sens des médecins surchargés qui sont dans le temps court parce qu'ils sont obligés il ne faut pas oublier qu'on est là 12 heures par jour 5 à 6 jours par semaine et donc il faut du temps pour expliquer et des patientes qui de plus en plus sous l'influence de modification de nos sociétés pensent qu'un médicament a d'abord des effets secondaires celui-là en particulier non ? pas seulement moi je donne des anti-inflammatoires en post-opératoire parce que c'est l'anthalgique le plus efficace et on me parle immédiatement des effets secondaires des anti-inflammatoires nos sociétés ont abouti à une hyper-information mais pas à une bonne information un médicament ça a d'abord des effets bénéfiques et un médicament qui diminue de 50% votre risque de cancer c'est un très bon médicament et s'il ne vous fait pas perdre des cheveux et s'il ne vous empêche pas de travailler et si et si et si c'est encore un meilleur médicament bien sûr il y a des effets secondaires qui ne sont pas de 50% je pense que les effets secondaires invalidants ils sont de 70 dans toutes les études et ces effets secondaires les médecins qui n'ont pas le temps doivent trouver une façon de prendre du temps pour les exposer mais en rappelant que c'est le seul traitement qui diminue de 50% le risque de récidive parce que la chimiothérapie dans certains cas c'est moins or les femmes que je vais vous donner un anti-hormones madame donc un médicament finalement ménoposant vieillissant c'est ce que l'idée de l'anti-hormone mais une patiente de ce thamoxyphène elle n'est pas ménoposée elle n'est pas ménoposée la patiente de ce thamoxyphène mais c'est l'idée qu'on se représente et l'idée est mauvaise et l'éducation est mauvaise l'éducation qu'un médicament empoisonne plutôt que de guérir est mauvaise alors est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont eu un rôle vraiment négatif est-ce que est-ce que finalement il y a 20 ans je ne voulais pas commettre d'impair parce que vous dites que vous exercez depuis 35 ans donc je ne voulais pas il y a 20 ans il y avait des problèmes de non-observance ou ça s'est vraiment développé avec les réseaux sociaux alors les problèmes de non-observance ils sont décrits dès les premières études et ils sont décrits ils sont décrits depuis 30 ans donc il y avait déjà des problèmes d'observance après internet et les réseaux sociaux en général c'est un très très bon outil il ne faut pas oublier qu'une femme qui va très bien elle ne passe pas son temps sur internet à marquer qu'elle va très bien c'est surtout les femmes qui ont des effets indésirables et donc il y a un vrai biais il ne faut surtout pas oublier ça après je pense que l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux c'est la même chose dans tous les domaines oui moi je parlais vraiment de l'hormonau oui mais même sur l'hormonothérapie il y a des contenus positifs et il y a des contenus négatifs vous faites des podcasts très informatifs où on va avoir de l'information qualitative venant d'experts nous on avait fait un webinaire sur l'hormonothérapie qui est accessible en ligne il est formidable et qui permet d'avoir beaucoup d'informations vous pouvez aller le voir sur le site de l'Institut du Saint-Paris je le mettrai donc je pense qu'en utilisant et en choisissant les bons outils et même sur Instagram il y a des vrais comptes didactiques éducatifs d'experts qui amènent beaucoup d'informations il y a des associations de patientes qui amènent des informations vérifiées c'est pas du tout la même chose que d'aller voir des informations effectivement il y a des blogs sans être anti-blog mais il y a des sources d'informations où vous allez voir effectivement des gens qui sont là pour se plaindre qui servent vraiment de déversoir et où il faut faire attention l'information elle est pas toujours enfin c'est pas parce qu'une femme a des effets indésirables importants que toutes les femmes vont avoir tous ces effets indésirables là si vous prenez la liste d'informations du tamoxyphène et que vous lisez la notice d'information vous allez le mettre directement à la poubelle c'est à prendre avec pincettes et précautions et on a des femmes qui tolèrent extrêmement bien leur monothérapie et qui se retrouvent 5 ans 7 ans après à dire moi je veux pas l'arrêter ça se passe très très bien et ça me rassure de le prendre j'entends ça et alors je vous dis quand même j'ai posté cette semaine l'histoire d'une femme qui a pris beaucoup de poids sous hormonaux elle explique c'est pour ça que j'ai absolument voulu l'interviewer qu'elle avait tellement lu de commentaires négatifs que pour elle c'était une fatalité de prendre 20 kilos d'avoir des douleurs articulaires toute la liste des effets secondaires et c'était une fatalité son oncologue en plus avait dit ah oui oui c'est vrai les femmes disent ça donc elle était prise dans ce dans ce schéma elle était dans le foutu pour foutu oui puis le cerveau veut faire plaisir si on lui dit qu'on va prendre du poids il n'y a pas de raison de se restreindre ah mais c'est vraiment c'est étonnant parce qu'elle s'est dit non c'est pas possible l'hormono va quand même pas définir qui je suis et donc elle a mis en place tout un système de sport d'alimentation intuitive elle a perdu 18 kilos j'ai posté ce podcast et en fait les femmes étaient heureuses d'écouter quelque chose de positif par rapport à l'hormono je veux pas tomber dans le je suis pas une extrême ou une ayatollah de l'hormono j'ai juste envie qu'on l'informe de manière positive et on parlera des effets secondaires parce qu'il y en a il y en a pour qui ça se passe vraiment mal mais voilà je voulais juste dire que j'ai trouvé ça extraordinaire de voir qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient besoin d'avoir des commentaires positifs notamment toutes celles qui vont commencer et qui flippent avant même de commencer on parlait tout à l'heure de l'information quand on débute une hormonothérapie chez une patiente à l'institut du Saint-Paris la première chose dont je parle c'est du 50% de risque de diminution de récilive et la deuxième chose c'est des 30% d'effets secondaires et je démarre toujours par le poids je dis à partir de maintenant vous allez modifier ou faire attention à vos habitudes alimentaires parce que si vous ne le faites pas vous risquez de prendre 3 à 5 kilos en 1 à 2 ans préparez-vous changez un peu votre alimentation si nécessaire si c'est une sportive de haut niveau qui déjà mange très peu et fait très attention évidemment ça n'a pas lieu d'être mais en disant aux femmes il y a un petit risque de prise de poids et vous allez éviter cette prise de poids avec ces conduites alimentaires extrêmement simples qu'on connait tous beaucoup de patientes reviennent un an plus tard et me disent monsieur Kloff mais j'ai pas pris de poids oui mais vous n'avez pas pris de poids parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour ne pas en prendre le plus souvent malheureusement dans des consultations chargées à la fin d'un parcours thérapeutique lourd l'hormonothérapie démarre et le médecin prescripteur dit écoutez c'est fini voilà vous démarrez le médicament et un an après la patiente revient et se dit j'ai pris 5 kilos donc sur le poids il y a des choses à faire sur le poids c'est évident que si vous faites attention au moment où vous débutez l'hormonothérapie vous avez moins de risque de prendre du poids que si vous vous lâchez parce que vous faites la fête parce que la chimiothérapie est finie sur les douleurs articulaires et musculaires il y a une prise en charge préventive qui est possible donc un et moi on ne dit pas que l'hormonothérapie n'a pas d'effets secondaires elle a parfois des effets secondaires mais un ils sont prévisibles et donc quand on les prévient ils sont moins intenses deux ils sont à mettre en balance avec les bénéfices du traitement et trois il n'y a pas une hormonothérapie il y a des hormonothérapies combien de femmes arrêtent l'hormonothérapie on les revoit un an après elles ne nous en parlent pas on les revoit deux ans après elles ne nous en parlent pas elles arrivent avec une récidive trois ans après vous prenez votre hormonothérapie ah non je n'ai pas osé vous le dire mais osé nous dire mesdames osé nous dire n'hésitez pas à nous dire que vous arrêtez l'hormonothérapie parce qu'on va probablement vous trouver une autre hormone et il y a quand même des témoignages fréquents de personnes qui changent de molécules comment vous expliquez ça en fait ? il y a des mécanismes d'action qui peuvent être légèrement différents et en plus de ça il peut y avoir des adjuvants au niveau des molécules qui sont plus ou moins bien supportés ça, ça va vraiment dépendre mais ce qui est important c'est d'écouter la patiente d'essayer parfois même en changeant la posologie par exemple le tamoxyphène on l'essaye le matin ça ne fonctionne pas on l'essaye le soir ça ne fonctionne pas on coupe en deux on prend le matin le soir si ça ne fonctionne pas on essaye une autre classe de médicaments il y a plusieurs options c'est dommage d'arrêter avant d'avoir essayé les autres et de ne pas avoir trouvé la molécule adaptée à la patiente parce que parfois on a vraiment des changements spectaculaires en termes d'effets indésirables vous savez c'est comme la pilule une femme va prendre une pilule contraceptive et elle ne va pas être bien elle va arrêter la pilule elle va faire trois enfants dans les cinq ans qui viennent non elle va aller voir le gynéco et elle va dire je ne supporte pas ma pilule et le gynéco va changer la pilule et bizarrement il y a beaucoup de femmes qui ne supportaient pas une pilule et qui supportent la deuxième l'hormono c'est pareil il n'y a pas une hormone il y a des traitements ciblés et ces traitements ciblés le premier vous va pas le deuxième vous va pas on a un troisième mais le plus souvent le premier va vous aller et l'idée de ne pas prendre le premier parce que vous pensez que ça va pas vous aller ça multiplie par deux le risque de récidive Anne l'a très bien dit on n'est pas des outranciers de l'hormonothérapie on veut juste des femmes guéries avec une très bonne qualité de vie et puis si la patiente l'arrête on n'est pas non plus on n'est pas policier je préfère l'accompagner discuter avec elle et continuer le suivi quitte à éventuellement à augmenter le suivi plutôt qu'elle se sente abandonnée ou qu'elle se sente en faute et qu'elle n'ose plus revenir et qu'elle abandonne son suivi oncologique parce qu'il y a des femmes qui en arrivent là et ça c'est vraiment dommage Alors j'ai envie qu'on ait un petit mot quand même pour toutes celles pour qui ça se passe mal parce qu'il y en a malgré qu'elles aient essayé des soins de support qu'est-ce qu'on a envie de dire par rapport à ça ? Alors on sait que l'hormonothérapie est parfois mal tolérée et très rarement très mal parfois mal tolérée très rarement très mal il faut garder à l'esprit pour les femmes qui débutent le traitement que c'est très rarement très mal tolérée Or on entend beaucoup l'idée que c'est très mal tolérée comme disent les anglo-saxons the squeakest wheel gets the oil c'est-à-dire que la roue qui fait le plus de bruit reçoit de l'huile C'est pas possible de démarrer un traitement anticancéreux qui réduit de 50% le taux de récidive en ayant l'idée de la squeakest wheel C'est rare ça existe ça aboutit à des prises en charge différentes Anne a très bien décrit les différentes stratégies et ça peut arriver à l'arrêt de l'hormonothérapie mais entre l'arrêt de l'hormonothérapie chez the squeakest wheel très rare et le fait de ne pas l'apprendre parce qu'on entend le bruit de la roue ça c'est deux choses totalement différentes et malheureusement la résonance aujourd'hui c'est sur les patientes qui le supportent très mal et qui sont exceptionnels sur le nombre de centaines de milliers de femmes de millions de femmes qui ont de l'hormonothérapie mais on va pas les abandonner on va essayer d'autres traitements voire arrêter mais ensemble pas toutes seules chez elles avec la culpabilité et l'angoisse de la récidive ensemble on est des chirurgiens il y a des patientes qui viennent nous voir en disant monsieur Kloff je refuse de me faire opérer je dis bon mais je refuse les rayons bon donc on va faire une hormonothérapie la tumeur va fondre sous nos yeux la tumeur fond on voit le cancer de 6 cm fondre donc si ça fait fondre un cancer d'une femme qui veut pas se faire opérer vous imaginez l'effet bénéfique que ça a sur des microcellules circulantes et pourtant ces femmes qui veulent pas se faire opérer on les suit on les accompagne on est avec elles mais l'idée qu'elles soient chez elles sans traitement c'est une aberration et c'est vrai des hormonothérapies qu'on peut pas continuer qui sont très rares ces femmes on va les accompagner on va rester avec elles je pense qu'il y a aussi il faut parfois faire attention et prendre le temps de calculer le bénéfice parce que là on est en train de parler d'un bénéfice absolu de 50% mais ça va absolument pas être la même chose si c'est d'un côté une patiente qui va avoir 70 ans une tumeur de 6 mm sans atteinte ganglionnaire qui a globalement des facteurs de très bon pronosticisme si elle ne prend pas l'hormonothérapie elle a peu de chances de récidiver et si de l'autre côté j'ai une femme qui a 35 ans avec un cancer extrêmement agressif très volumineux avec une grosse atteinte ganglionnaire on va pas se battre de la même façon pour dire il faut absolument continuer donc là je pense que c'est important d'aller voir un spécialiste qui prenne le temps de calculer on a des calculateurs en ligne qui sont facilement accessibles et de se mettre face à la patiente et de dire bah voilà vous la prenez pendant 10 ans ça diminue de tant de pourcentage parce que quand on parle de 50% c'est un risque relatif alors là on parle on est dans quelque chose d'un peu technique et on entend quand même souvent aussi des femmes qui disent ah bah ça me protège pas à 100% du coup voilà ça protège jamais à 100% oui mais on entend aussi ça protège pas à 100% dans mon groupe de soutien du coup bah si ça protège pas à 100% bah alors j'ai pas envie de la prendre non mais si ça diminue chez cette femme là le risque d'être morte à 20% est-ce que ça vaut pas le coup de le continuer avec des traitements à côté la majorité des effets indésirables on a des choses alors qui vont pas forcément réduire l'effet indésirable à néant mais qui vont permettre de le rendre acceptable moi j'aimerais bien parler de libido alors au niveau de la libido c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement multifactoriel la libido on a parfois tendance de façon un peu facile de se dire bah c'est l'hormonothérapie il faut compter qu'il y a quand même tout un contexte psychologique physique on a parfois une altération de l'image corporelle qui est non négligeable qu'on ait une tumorectomie une mastectomie une reconstruction bah on n'a pas forcément le même corps ou les mêmes sensations on se sent pas forcément désirable de la même façon l'image du conjoint elle change parfois aussi au-delà de la dimension cognitive et psychologique il y a parfois aussi une dépression à la fin des traitements qui est pas forcément liée à l'hormonothérapie et donc il faut faire attention à pas mettre sur le cou de l'hormonothérapie directement tout ça je pense qu'il y a besoin ça dépend des femmes mais il y a souvent besoin d'une prise en charge multidisciplinaire des soins de support un psychologue éventuellement un sexologue il y a parfois besoin d'une prise en charge au-delà du cancérologue au-delà du chirurgien quelque chose de multifactoriel il faut se poser la question de qu'est-ce qui existait avant une femme qui avait déjà des troubles de la libido avant de façon très importante effectivement l'hormonothérapie ne va pas améliorer les choses mais il ne faut peut-être pas tout mettre sur le dos de l'hormonothérapie mais en tout cas il y a des prises en charge avec des soins de support qui existent Quelle est l'importance de l'a priori de la patiente par rapport à ce traitement ? Je ne pense pas que ce soit mesuré scientifiquement et on aime avoir des chiffres pour répondre à ces questions mais en tout cas empiriquement c'est fondamental l'a priori de la patiente c'est fondamental parce que évidemment si on vous donne un traitement qui dit vous allez avoir l'effet secondaire A, B, C, D, E, F vous allez les chercher les effets secondaires vous allez vous demander si vous les avez et vous allez avoir un a priori négatif si on vous dit encore une fois c'est un médicament anticancéreux ciblé qui a très peu d'effets secondaires mais qu'il y en a et on va les détailler en vous prévenant qu'ils sont rares vous allez prendre le médicament parce que c'est un anticancéreux puissant qui a très peu d'effets secondaires or pourtant c'est le même médicament et la façon dont vous allez le prendre est totalement différente dans un cas vous vous protégez contre un cancer que vous n'avez pas envie d'inviter de nouveau à votre table dans l'autre cas vous vous empoisonnez tous les jours or c'est le même médicament présenté de deux façons différentes et en restant sur exactement le même médicament on sait que l'observance n'est pas du tout la même chez les femmes alors il faut savoir que c'est un médicament tellement efficace que c'est le médicament utilisé chez les femmes qui ont des cancers du sein métastatiques sensibles aux hormones et avec exactement le même médicament la même molécule le même dosage les effets indésirables vont pas être vécus du tout de la même façon chez les femmes métastatiques qui ont un traitement donc pour elles leur but c'est d'être guéries par ce traitement et chez les femmes qui ne sont pas métastatiques où elles sont dans une logique préventive mais c'est exactement le même médicament et exactement le même dosage et il n'y a pas de problème d'observance parmi les femmes dans le cancer à métastasier en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions logique encore une petite question est-ce que vous laissez la possibilité aux femmes de commencer peut-être d'attendre un mois ou deux pour qu'elles aient quand même une certaine autonomie dans la décision si elles sont épuisées des traitements qu'elles sont dans un après-cancer pas bien qu'est-ce que vous faites et en fait c'est génial que vous vous expliquiez parce que du coup ça peut peut-être donner des idées aux patientes si on leur dit qu'elles doivent commencer la semaine d'après alors on a certainement des techniques différentes moi je vais donner la technique du vieux et Anne va donner la technique de la jeune brillante qu'elle est je parle de l'hormonothérapie en consultation préopératoire encore une fois je parle de traitement ciblé je reparle de traitement ciblé lors de la chirurgie et je dis on va démarrer votre traitement ciblé à la consultation post-opératoire ce traitement ciblé est une hormonothérapie je décris les avantages les inconvénients et je ne donne pas le médicament je dis vous reviendrez me voir dans un mois ou deux et vous prendrez le médicament parce qu'il est évident que sur un traitement de cinq ans deux mois plus tôt ou plus tard n'ont aucune influence sauf si vous êtes métastatique ou à forte probabilité de métastase qui est encore exceptionnel donc on commence à préparer l'idée du traitement au moment où le traitement doit être démarré à deux mois près on dit dans deux mois revenez me voir réfléchissez et on démarre le traitement quelques mois plus tard parce que ce temps là ça donne une ça vous laisse le temps de vous renseigner et puis vous n'avez pas l'impression qu'on vous fourre le médicament dans la bouche alors maintenant dans le cas qu'évoquait Anne tout à l'heure d'une maladie métastatique évidemment c'est totalement différent mais on n'est pas dans le même temps là on parle de traitement adjuvant c'est-à-dire post-opératoire à la fin de tous les autres traitements ça donne peut-être aussi une impression de décider le démarrage en fait ce qui est très important je pense que c'est très important pour l'adhésion c'est-à-dire vraiment il faut que la femme elle soit prête elle soit prête alors peut-être que c'est un peu trop mais dans l'idéal qu'elle ait presque envie de le prendre de se dire c'est une vraie chance alors c'est peut-être un peu naïf de le penser comme ça mais dans l'idéal l'objectif c'est d'aller vers là il y a des femmes qui sont prêtes à le prendre assez rapidement celles qui me disent là je suis fatiguée j'ai envie de me poser je leur dis prenez quelques semaines il n'y a pas d'urgence on le débutera prenez le temps de faire le point là tout de suite de comment vous allez et on commence les traitements tranquillement on n'attend pas six mois c'est pas le but si on peut tout à fait attendre un mois ou deux sans aucun problème c'est moins imposé en fait on n'est plus là pour imposer je pense qu'on est dans une ère où l'objectif c'est d'informer de donner tous les outils et la femme décide ou non d'y adhérer en tout cas moi je suis dans une génération où je n'ai plus envie d'une médecine paternaliste où on dit il faut faire ça c'est impératif il n'y a pas le choix je dis bah voilà ça c'est un vrai outil ça permet de diminuer de tant le risque chez vous je pense que c'est une vraie arme je propose qu'on l'utilise on essaye de voir ce que ça donne si ça va pas vous revenez me voir et chez les femmes vraiment à faible risque je leur dis vous revenez me voir et si ça va vraiment pas on l'arrêtera bon bah on va terminer c'est toujours les questions pièges mais quels sont vos rêves pour la médecine de demain et j'ai envie de vous demander aussi pour la chirurgie mammaire de demain ne plus opérer dans l'absolu si on arrivait à avoir des traitements suffisamment efficaces pour ne plus opérer mais malheureusement on n'y est pas encore ça c'est les rêves ça ne plus opérer c'est possible bah si on pouvait arriver à avoir des thérapeutiques notamment on n'y est pas du tout alors même si on va plus loin en vaccination en se disant mettre en place des vaccins contre le cancer mais il est possible que moi j'envoie jamais les fruits avant ma retraite malheureusement après je pense que on est dans une dynamique qui est de plus en plus intégrative où on prend de plus en plus en compte la femme la patiente le patient qui est en face le but c'est de garder une guérison identique et en gardant une guérison identique d'essayer d'alléger au maximum les traitements à guérison identique mais d'essayer d'alléger on est vraiment dans une logique de désescalade c'est-à-dire d'avoir des traitements de plus en plus légers aussi bien en chirurgie qu'en radiothérapie on commence à raccourcir à faire ce qu'on appelle de l'hypofraction et de diminuer les fréquences en chimiothérapie on diminue de plus en plus les indications de chimiothérapie grâce à ces tests génomiques pour savoir si c'est nécessaire ou pas notamment aux tests génomiques notamment aux analyses de grandes populations pour voir chez qui il y a vraiment un bénéfice chez qui il y a moins un bénéfice le but c'est d'être de guérir au maximum d'augmenter les guérisons si c'est encore possible en étant le plus ciblé possible et en étant le plus conservateur possible d'une qualité de vie la plus normale possible et vous vos rêves pour la médecine de demain moi je suis un peu plus avancé canne donc je suis obligé d'avoir des rêves à court terme autrement ce serait pas raisonnable moi j'ai deux objectifs j'essaye avec notre formidable équipe d'y contribuer le premier c'est qu'une patiente qui a un cancer du sein n'ait pas l'impression que c'est une catastrophe qui va bouleverser sa vie ça l'est parfois mais c'est pas le plus fréquent de très loin s'en faut et qu'on donne dès le début de la prise en charge l'idée que c'est un accident de la vie et j'utilise très souvent ce terme j'ai eu moi ma famille des accidents de la vie certains dramatiques certains non mortels mais ces accidents de la vie il y a un moyen d'en sortir et il y a un moyen d'en sortir guéri et donc c'est pas une punition divine et l'idée que ce cancer est un accident de la vie dont on va sortir parfois aussi bien et parfois mieux qu'avant est une possibilité qu'il faut laisser entrevoir dès le début et je suis pas angéliste et je suis pas religieux du tout mais je suis convaincu de cette certitude de cette réalité pour la majorité des femmes puis la deuxième chose c'est que je suis persuadé qu'on fait le plus beau métier du monde qu'on est utile le matin le soir qu'on est un peu surchargé et mon deuxième rêve c'est qu'il y ait encore des gens qui ont envie de faire ce métier dans 10 à 20 ans je pense qu'on peut pas avoir de meilleur et ça c'est pas gagné il y a de moins en moins de médecins passionnés ouais prêts à s'engager prendre du temps avoir des interviews le vendredi soir c'est encore c'est encore enregistré je vous signale merci vraiment merci de tout coeur je pense que là voilà on pourrait encore continuer merci mille fois je vais vous libérer avec grand plaisir vous faites un formidable travail alors vous savez ce que je dis moi je dis que j'ai le plus beau métier du monde aussi donc voilà mais c'est après le cancer que vous avez dit ça ou vous le disiez avant après le cancer vous voyez je vous remercie de tout coeur de nous avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes et puis si vous avez apprécié cet épisode ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note 5 étoiles comme à l'école et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vos commentaires à vos étoiles vos partages que le podcast pourra aider plus de monde encore et c'est tout ce que je souhaite donner ou redonner espoir ce serait les coups tous ensemble partager nos joies nos peines et célébrer toutes nos petites victoires si vous aussi vous désirez partager votre histoire n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder tout est expliqué sur le site internet cancerjeger.blog et puis dernière petite chose Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me A Coffee une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu les podcasteurs les artistes les magiciens les clowns et j'en passe à vivre de leur passion comme vous pouvez l'imaginer le podcast représente un énorme investissement en termes de temps de travail et de moyens un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux vos écoutes vos commentaires vos encouragements et j'en passe et pour tout cela merci du fond du coeur mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'auto-financer alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux un petit montant 1 euro 2 euros 5 euros peut faire une énorme différence si vous désirez me soutenir toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre peu importe les moyens je vous embrasse tous très fort prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine je vous remercie je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada